Hello à tous, je suis avec Pauline Parmentier qui est donc ton poste sur le tournoi. Tu sais pas, t'as pas révisé. Ici, t'es ambassadrice des joueuses. Voilà, tu vas nous montrer le site. Et là, on est entre deux matchs, donc on se grouille. On y va, allez. On a une minute ou pas ? Ou ils vont direct ? Là, on va éteindre le... 30 secondes, 30 secondes. Ouais. Allez, viens donc. Là, ils vont éteindre, tu vas avoir le show en direct. Parce qu'il y a un gros show de lumière. La surface, c'est... Là, c'est notre speaker, Eli, qui va faire l'entrée des joueuses. Eli de We Are Tennis. Viens attention sur le podcast. En gros, c'est un stade, enfin, c'est une aréna. Il y a des spectacles et tout ça, des concerts. Donc, c'est un truc qui est posé, un cours qui est posé un peu comme à Bercy, comme tu le dis. Et il y a combien de places ? Deux mille cinq à trois mille. Ouais. 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 Ok, c'est bon, les jeux sont rentrés. Donc, il y a un joli show. Est-ce qu'il y a une petite particularité ici sur le tournoi, avec toi qui a sillonné le circuit, de fond en comble ? La particularité, c'est d'avoir un directeur de tournoi qui est encore en activité, qui est joueur de tennis professionnel encore. Et qui fait surtout un tournoi féminin. Donc, pour nous, pour les filles, c'est super. Et surtout, il est hyper investi. Il est là toute la semaine. On le voit au bord du cours. Il est avec des partenaires. Donc, je trouve ça hyper motivant pour les filles de voir qu'un joueur a envie de s'investir dans le tennis féminin. Trop bien. Toi, tu es à la FED aussi ? Ouais. Et comment tu fais pour cumuler les deux jeux ? Nicolas était venu me voir avant que je signe à la FED pour travailler sur son tournoi. Pour être avec lui sur cette semaine. Tu fais quoi d'ailleurs, la FED ? Je m'occupe des filles. Donc, je suis sur la filière féminine des 15 ans et plus. Et du coup, là, j'ai pris une semaine de congé. Ah bah très bien. Voilà. J'ai pris une semaine de congé pour être sur le tournoi avec Nicolas. Parce qu'il y a forcément, je peux accumuler les deux par rapport au boulot. En congé, enceinte, on lâche rien. Tu joues encore ? Alors, je jouais jusqu'à il y a un mois. Mais là, non, je ne joue plus. Je ne prends pas de risque. Je préfère rester assez tranquille. Tu sens encore la boulette, quoi ? Oui. Après, je me suis pédé le genou aussi en début d'année au ski. Ça se fait décroiser. Pas cool. Donc, j'ai eu une année un peu particulière, mais ça va. Bon, on continue la visite. Je crois qu'il y a un point de presse assez privilégié là-bas. Ça, c'est l'espace presse. On centralise les demandes pour les joueuses au fur et à mesure de ce qu'elles veulent. Et puis, voilà, à la fin des matchs, on les interpelle et on leur fait faire la presse. Les demandes hors sorties de matchs. Voilà, des trucs un peu à côté, quoi. Je crois que demain, il y a une affiche très sympa en marge du tournoi. Le double de légende. Est-ce qu'il y a Amélie qui vient ? C'est toi qui nous l'a convaincue, Amélie, pour se bouger ? J'ai participé. Ben, de vrai. En bonne voisine basque. Mansour, Fabrice et Nico Maheu qui te remplacent. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça rapporte beaucoup de monde d'un coup ? C'est bon pour la visibilité ? Comment tu vois le truc ? Déjà, pour la visibilité, c'est hyper bien. Et puis, ça ramène du monde. Et puis, Mansour, Amélie, tout ça, Fabrice, c'est des joueurs et joueuses que les gens adorent. Les gens qui ont connu cette génération ici, il y a plusieurs générations. Donc, ça peut aussi satisfaire tout le monde. On a les jeunes qui jouent en professionnel et qui auront nos légendes samedi soir. Et ce qui est super aussi, c'est qu'une partie de la billetterie sera reversée à la Fondation des Femmes. Trop bien. Donc, c'est la Fondation qui nous représente, sur laquelle on a fait aussi une vente aux enchères mercredi. Donc, tout ça est mis en œuvre pour aider cette Fondation-là. Donc, on est ravis de pouvoir les aider. Énorme. Où est-ce qu'on enchaîne, tu nous emmènes, nous ? On peut aller, on va passer par le village, le village grand public. Si on arrive au bar, tu peux te prendre une petite verse, tu vois ? Magnifique. Et puis, on a mis aussi un grand écran, parce que comme on est en pleine Coupe du Monde... Ah, vous rediffusez les matchs ? On rediffuse les matchs, comme ça, les personnes qui viennent voir le tennis, on ne les prive pas non plus du match de foot. Là, on a notre cordeur international. Steph, on est sur un tournoi féminin. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les tensions pour les femmes et pour les hommes, de ton expérience ? Oui, il y a une petite différence, en fait. On s'aperçoit, je m'aperçois que les filles, elles cordent beaucoup plus, elles tentent plus que les hommes. Il y a une moyenne, à peu près ? Oui, les filles, on est à peu près aux alentours de 25-26, que les hommes, on va être plus sur du 23-24. Après, ce n'est pas une grosse différence, mais bon, il y a un bon 1 à 2 kg d'écart. Et celle qui tendait le plus l'année dernière, c'était 40 kg, tu m'as dit ? Oui, elle était à 40 kg. Alors, par contre, elle avait un grand ami. Pour les bons ténismans, à 104 inches, donc un grand ami. Donc, 40 kg. Là, cette année, on est à 32 kg. Et la plus basse, 18-19 ? Et la plus basse, j'ai 19-18, tout à fait, oui. Et donc là, tu es tout seul et tu te fais combien de raquettes sur la semaine ? Je vais aux alentours de 160 raquettes. La plus grosse journée, j'étais sur 30 raquettes à jour. Là, ça commence vraiment à réduire. Maintenant, on est sur les cartes finales, donc il y a un petit peu moins de raquettes. Là, je vais être sur 20 raquettes aujourd'hui. OK, où est-ce qu'on enchaîne, Pauline ? Il y a un tableau de simple et double. Donc, voilà, les gens, en fait, ils arrivent. Là, c'est dans un très grand public. Donc, tu as la billetterie juste derrière. Ouais. Donc, dès qu'ils arrivent, ils ont tout de suite accès au tableau qui est mis à jour dès qu'un match est terminé. Concrètement, dans l'ombre, tu prends vraiment ton téléphone pour appeler les joueuses, leur dire « Coucou les filles ». Tu t'œuvres comme ça ou c'est quoi ta manière de ramener du beau monde ? Avec les étrangères, non, parce que c'est elles qui s'inscrivent. Les inscriptions sont à WTA, elles font leur programme et c'est elles qui choisissent. Mais c'est vrai qu'avec les Françaises, on essaye un peu en amont, que ce soit Nicolas ou moi, de pouvoir leur dire qu'il y a le tournoi et que c'est sympa. C'était surtout l'année dernière de pouvoir communiquer sur le tournoi, parce que c'était un nouvel événement. Et après, oui, j'essaye de discuter avec elles et d'essayer de les faire venir. Après, on sait ce que c'est une saison, c'est long. En fin de saison, elles ont plein de choses à faire aussi. Il y a du repos, il y en a qui veulent faire de la compète, d'autres qui veulent s'entraîner, d'autres qui veulent se reposer. La Lise, elle est aux étoiles du sport. Donc, voilà, il y a plein de choses aussi qui se bousculent. Donc, on essaye de faire au mieux pour le tournoi. Et nous, à chaque fois qu'une fille répond présente, on est ravis de pouvoir l'accueillir aussi. Et toi, ton style, c'était plus pré-saison d'entraînement ou matché ? Alors, jeune, c'était plutôt pré-saison, parce qu'il y avait vraiment un bloc d'entraînement physique. On pouvait partir faire des stages à la montagne, etc. Aujourd'hui, ça a changé. Il y a des tournois tout le temps. Moi, au tout début, il n'y avait pas ce genre de tournoi au mois de novembre, décembre. Il n'y avait rien. C'était vraiment la période creuse. Et maintenant, je me rends compte qu'en fin de carrière, j'aimais plutôt jouer, plutôt que pour faire un bloc de 4-5 semaines d'entraînement. Quand tu es en fin de carrière, tu en as un peu moins besoin. Donc, de pouvoir matcher, de garder un pied à la compétition, c'était important avant de partir. D'arriver à l'Australienne et d'avoir du rythme. Oui, voilà. Même si ce n'est pas les mêmes conditions, ça reste quand même du rythme de match. Donc, c'est toujours plutôt intéressant. Et Marat, quand elle est en short, là, c'est normal ? Alors ça, il faut demander. Ils sont partis, les gars. Mais il faudrait leur demander. On en parle du match contre Félix Montilla à l'époque ? Sur Self-Rest, tu scannes le QR code qui est là. Donc, les gens, ils arrivent, ils peuvent le scanner. Et je crois, alors je me souviens de ce qu'il nous a dit le premier jour, mais je crois qu'il y a 50 personnes en tout qui ont un lien avec le tennis qui sont à repérer sur le tableau. T'es où, toi ? Alors moi, je ne suis pas représentée par une personne, mais je suis représentée par mes initiales sur la coupe de Fed Cup. Ah, c'est beau ! Donc voilà, après, on voit Guy, on voit Henri, on voit Marat. En fait, il y a plein de particularités comme ça, que ce soit où, tu vois, à mon avis, là, le short, c'est le truc de la Brinka. Wim, Caro, Yannick. Bon, vous viendrez découvrir le reste. Vous n'avez qu'à venir à Angers, débrouillez-vous. Donc là, on a plein de jeunes. On a eu plein de scolaires aussi tout au long de la semaine qui sont venus découvrir des jeunes qui ne connaissaient pas forcément le tennis. Donc on a eu plein de classes. Ça, je vous laisse y aller. Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire à Angers ? D'aller voir le château, de faire la grande roue. Voilà, c'est ça. On va voir dans le show pour vous. Donc là, il y a un petit espace des ramasseurs. Une belle ambiance ici. En plein match, c'est bien, les gars. Est-ce qu'il y a des normes différentes entre 1,25 et 1,250 ? Des choses auxquelles vous n'allez pas vous embêter ? Parce que c'est une catégorie peut-être. Non, les cahiers des charges, ils sont quand même assez élevés. Le fait qu'on n'ait qu'un cours, c'est ce qui peut-être nous empêche aujourd'hui de passer plus haut en 250. Parce que vous aimeriez à terme aller chercher 1,250 ? Oui, l'ambition du tour, c'est forcément de grossir encore. Après, quand on passe sur 250, il faut acheter une date. Donc, c'est complètement différent. Le modèle économique de vie. Le modèle économique est complètement différent. Il faut qu'il y ait des dates de vie. En gros, il y a, je ne sais pas combien de tournois, 250 dans l'année. Mais on ne peut pas en créer un. Il faut racheter une date de quelqu'un. Donc, c'est un autre business model. Mais en tout cas, on a plein de partenaires qui nous suivent. Le fait que Nicolas soit d'ici aussi, c'est un peu l'enfant du pays. Il a réussi à emmener plein de monde avec lui dans l'aventure. Et nous, on est ravis. Je crois qu'on s'occupe beaucoup des joueuses, mais on passe beaucoup de temps aussi avec nos partenaires. Parce qu'on sait que sans eux, on ne pourrait pas faire ce tournoi. Donc là, tu arrives de l'autre côté de la salle. Ah, tu peux même mater le match en même temps. Ça, c'est cool. Il y a le match en même temps. Comme ça, les filles, ça leur permet de suivre l'évolution du score et tout. Est-ce qu'il y a l'hébergement compris ? En fait, à partir de la WTA, c'est toujours plus sage. D'accord. En ETF, tu es obligé de le rajouter. Ça fait partie, c'est une catégorie au-dessus. Mais tous les tournois WTA, il y a l'hébergement. Et il y a le repas compris aussi. Il y a le repas compris, oui. Donc les 15 euros, c'est si tu n'es pas une joueuse. C'est si tu n'es pas une joueuse. Coach, tu es compris ou pas ? Non. Toi, en toute objectivité, dans tous les tournois auxquels tu as participé, qu'est-ce que tu t'en penses ? Ça fait partie des meilleurs. Oui. Mais même les filles, elles nous le disent. Oui, je suis objective. En plus, c'est les retours qu'on a des filles. Ah, génial. Les filles nous disent, ça vaut un 250 facilement. C'est vrai que la seule limite qu'on a, c'est qu'on a un terrain. Mais tout le reste, sur tout ce qui est à côté, on est clairement à la hauteur, voire au-dessus des prestations de 125 000. Certaines choses, elles nous le disent parce que c'est Nico et moi, c'est du reste dont on est super. Mais on a même des étrangères qui viennent nous voir et que moi, j'ai vus tout au long de ma carrière qui n'étaient pas forcément hyper sympas et qui, là, viennent te voir en disant, putain, c'est bien, bravo, beau tournoi et tout ça. Donc, c'est plutôt... Pour nous, c'est encourageant parce qu'on se dit qu'on est dans la bonne direction. Ça, c'est les coulisses. Ça, c'est les vrais coulisses. Là, on est dans le sein du sein. Pour ceux qui vont venir près des escaliers, pour nous qui avons un peu la flemme, on prend l'ascenseur. Les femmes enceintes. Donc, il y a la com qui est là, il y a les bénévois, enfin, il y a tout le monde qui... C'est un peu notre point de... Allez, Spilberg, il t'enchaîne. Il arrive sur le haut du terrain. Ah, d'accord. C'est une vise que je découvre, la part que je ne l'avais pas vue jouer. Franchement, elle est assez impressionnante depuis le début de la semaine. Elle a les nuits de Serena. On l'a fait mieux en fin de son couloir. Elle s'arrête comme ça. C'est pareil. C'est un truc de fouet. Merci, Pauline. Merci à toi. Et puis, bon match. La chérie. C'est le plus gros combat de ce plus gros match de ma carrière. C'est bon, ça. L'année prochaine, tu auras un petit sur-site. Un petit garçon sur site. Excellent. C'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au tournoi ou quoi ? Du monde week-end, une belle finale, un stade plein. La France qui gagne. Tout le monde est content. La France qui gagne. Voilà, la fête, quoi. Allez, on y va. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.